Bonsoir Jacques Le Folle, Speedy change de main, vous vendez votre société au japonais Bridgestone, leader mondial du pneu. Est-ce que la marque Speedy va disparaître ? Elle ne va absolument pas disparaître, c'est un des éléments également constitutifs du rachat. Se séparer d'une marque comme Speedy, ce serait certainement une erreur stratégique. Vous avez aujourd'hui presque 500 points de vente où on peut faire entretenir sa voiture. Est-ce que vous allez conserver tous ces points de vente et tous les emplois de Speedy ? Mieux que ça, nous allons développer nos points de vente et donc on va recréer des emplois. Ce deal nous permet aujourd'hui de passer à une nouvelle phase de notre développement, d'assurer les emplois et d'assurer le développement du réseau. Depuis 5 ans Jacques Le Folle, le propriétaire de Speedy, c'est vous avec d'autres dirigeants du groupe. Pourquoi vendez-vous à Bridgestone ? Je vends à Bridgestone parce que cette vente est structurante pour Speedy face à l'évolution du marché. Notre marché est en train de connaître des changements très très importants et je pense qu'à court terme, on ne les sent peut-être pas, mais l'avenir va montrer des changements très importants. Et notre marché va subir une triple pression. Il va subir une pression environnementale. Aujourd'hui, on le voit au travers de ce qui se passe dans un certain nombre de villes européennes. On voit également tout ce qui se passe. De moins en moins de voitures. De moins en moins de voitures. Et donc, il va y avoir des capteurs dans ces voitures. Et aujourd'hui, certaines voitures, enfin demain, certaines voitures ne pourront plus circuler dans Paris. Et ça, donc, il y a une véritable pression environnementale. Il y a une pression également comportementale. Là, on le voit aussi, on l'a vu aux Etats-Unis, où finalement, l'autopartage a considérablement changé le mode de transport des passagers. Et puis, on voit tous ces phénomènes d'ubérisation. Et je suis sûr que dans quelques années, il ne sera plus supportable, ou en tous les cas, que l'on donnera la priorité aux gens qui auront trois ou quatre personnes dans une voiture. Quand on regarde aujourd'hui le trafic, la plupart du temps, ce sont des voitures qui sont conduites par une personne. Donc, il y a cette double pression environnementale, comportementale. Et puis, il y a la pression de la digitalisation, où on est en rapport direct avec le consommateur. Et tous ces éléments, tous ces éléments, mis bout à bout, vont demander une évolution considérable du marché, vont demander une évolution considérable dans les investissements qu'il va falloir apporter. Et c'est là que vous dites, nous, Speedy, on est trop petit aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est bien. Mais je pense que si on se projette à trois ans, on risque d'être trop petit, parce que ce changement va demander des investissements importants, de la formation importante. Et de plus, on est dans un environnement qui se concentre. Vous l'avez vu sur les dernières années, cet environnement du marché automobile se concentre. Combien avez-vous vendu Speedy à Bridgestone ? Nous ne pouvons pas le dire. Pourquoi ? Parce que Bridgestone est une société cotée et nous ne donnons pas cette information. Moins de 100 millions ? Moins de 100 millions. Est-ce que vous restez à la tête du réseau ? Je reste à la tête du réseau. Qu'est-ce qui va changer pour vos clients ? Speedy est une marque connue. Qu'est-ce qu'ils vont voir très concrètement dans les centres ? Ils vont voir une stratégie qui est développée depuis cinq ans continuer à se développer. Notre stratégie, elle tourne autour de la valorisation du concept. La valorisation du concept, c'est un grand mot, mais qu'est-ce qu'il signifie ? D'abord, c'est la valorisation des prestations que nous fournissons. Aujourd'hui, le marché... Valorisation, ça veut dire qu'on paye plus cher, Jacques Le Foll ? Valorisation, c'est-à-dire qu'on a davantage de prestations qui sont fournies. Des prestations à valeur ajoutée. Aujourd'hui, par exemple, pour intervenir sur la climatisation, il faut avoir des agréments. On ne le sait pas toujours. Voilà un exemple de changement important. Quand on parle de courroie de distribution, quand on parle de dépollution, ce sont des investissements importants. Et pour être à la hauteur de ces changements, il faut pouvoir amener cette formation et les investissements. Donc ça, c'est un élément que le consommateur va suivre, va voir. Demain, il sera contraint, quand il va faire le check-up technique, d'avoir aussi des évolutions, des contrôles sur la dépollution. Voilà ce genre de choses. Et puis, nous allons continuer également sur la qualité. Et l'accueil client, c'est un vaste chantier que nous avons entrepris depuis cinq ans. Et aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que nous avons été élus deux fois service client de l'année et que notre service client progresse d'année en année. Et ça, ce sont les consommateurs qui le mesurent. Historiquement, c'est le point de départ de Speedy. Vous vous occupez des pots d'échappement. Oui, on s'occupait des pots d'échappement il y a 33 ans. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, l'activité initiale de Speedy au milieu de toute cette évolution ? Cette activité initiale de pots d'échappement, ça représente une infime partie. Bon, demain avec les catégories... Le gros aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Le gros, c'est le pneu. C'est le pneu toujours ? Bien sûr. Pourtant, des choses très importantes se passent en ce moment dans le pneu. On voit avec Bridgestone qui vous achète. On voit que Michelin aussi a développé son réseau avec Euromaster. Quel est le secret de ce lien entre les fabricants de pneus qui cherchent à continuer à gagner leur vie et vous ? Vous ne pouvez pas vous passer les uns des autres, sinon vous êtes mort. Nous ne sommes pas morts, mais nous devons évoluer ensemble. Cette association, ce deal, va nous mettre au centre d'une activité qui représente 40 ou 45% de notre activité. Et on va être capable, finalement, de mieux préempter les solutions d'avenir. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, le pneu est une des activités de trafic dans nos centres, qui est très importante. Et il est évident que pour les pneus... C'est le trafic, mais ce n'est pas ça qui rapporte le plus. Ce n'est pas ça qui rapporte le plus. Quoiqu'en masse, ça rapporte. Le taux de marge, si on peut parler du taux de marge, n'est pas le plus élevé. C'est combien, à peu près ? Le taux de marge du pneu, ça tourne autour de... Le pneu lui-même, c'est 22 à 23%, donc c'est relativement faible. Et c'est un taux qui a baissé considérablement depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Oui, parce que là aussi, les choses bougent énormément. Vous avez sur le pneu de plus en plus de concurrents, y compris en vente directe sur Internet. Oui. Comment pouvez-vous faire face à cette nouvelle concurrence ? Eh bien, cette vente sur Internet, elle n'est pas totalement dématérialisée. Elle est dématérialisée pour la commande. Mais pour monter le pneu, il faut toujours avoir des centres qui permettent de monter le pneu. Et monter un pneu, aujourd'hui, ce n'est pas une aventure, ce n'est pas une prestation très très facile. Aujourd'hui, tous les pneus ont des capteurs, les voitures ont des capteurs au niveau du tableau de bord. Il faut, aujourd'hui, on est dans ce monde de digitalisation, d'informations immédiates au niveau du tableau de bord et au niveau de la consommation client. Quelle est la prochaine étape de la digitalisation de Speedy ? Eh bien, elle se fait en permanence, en particulier avec tous ces capteurs, ce contact direct que l'on va avoir le client pour lui dire, pour lui signaler que sa voiture nécessite une intervention. On va être beaucoup plus demain dans l'entretien que dans la réparation. La réparation ultime avec une voiture qui arrive dans un centre et la voiture qui fume, c'est un petit peu terminé. On change complètement notre rapport avec l'automobile aujourd'hui. Et vous ne vendrez pas uniquement les pneus Bridgestone ? Non, nous sommes grand public et c'est le grand public qui décide. Jacques Le Foll, le président de Speedy Vendu, donc la nouvelle est tombée tout à l'heure, au Japonais Bridgestone. Merci. Merci à vous.